bonjour à tous ici dago d'orwan pendant plusieurs semaines nous allons découvrir ensemble plusieurs produits domotiques de la marque switch boat qui se trouve dans ce grand carton que vous voyez ici restez jusqu'au bout car j'organise avec la marque switch boat un petit concours pour gagner un de leurs produits je vous dirai tout à la fin de la vidéo si la marque switch boat vous parle j'ai écrit un article sur mon blog il ya maintenant plus d'un an car la marque m'avait intrigué avec leurs produits domotique différents des autres des produits originaux comme leur hub leur gateway leur passerelle en forme de nuage avec l'aide multi couleurs malheureusement qui n'est plus produit aujourd'hui et surtout ce qui m'avait marqué c'est leur switch à leur interrupteur en forme de robot un style robot d'où le nom switch boat j'ai reçu ce carton rempli de produits domotiques de leur marque et nous allons découvrir ensemble ce qu'il contient allez commençons à ouvrir ce carton on 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 Ah oui, c'est quand même rempli de beaucoup de produits, je ne m'attendais pas à tout ça. Allez, on va découvrir d'abord le premier produit que je vois et que je tiens en main. Donc ici, on voit le premier produit qui est le Hub, la Gateway, la passerelle, qui n'est pas forcément obligatoire parce que j'ai demandé sur quel protocole SwitchBot est utilisé. Ce n'est pas du LoraTap ni du Zigbee, c'est du Bluetooth. Ils utilisent le système Bluetooth. Donc je suppose ici qu'on a une passerelle Bluetooth. Et cette passerelle fait aussi infrarouge. Donc on pourra contrôler les appareils infrarouges comme les ventilateurs avec des télécommandes ou les chauffages d'appoints par exemple. Tout ce qui fonctionne avec télécommande infrarouge, une télé. Donc ça, on va voir. Ce que je n'ai jamais testé de passerelle infrarouge. Et ici, elle fait infrarouge et bien sûr, elle doit faire, je suppose, Wi-Fi et Bluetooth. Donc on le voit ici, mais on va le découvrir lors de mon vrai déballage sur ce produit-là. Et je vous en dirai plus lors de mon test. Allez, deuxième produit, c'est un panneau solaire. Donc ça, on verra pourquoi il est là-dedans. On verra par la suite. Vous allez découvrir par la suite, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je le mets de côté. Ici, on a leur capteur de température et d'humidité de la marque SuiteBot. Tous leurs produits, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit sur le premier, mais sont compatibles Google et Amazon Alexa. Donc ça, on va le vérifier ensemble. Donc ils sont aussi compatibles Siri, IFTTT, avec Glova. Donc, bien sûr, si vous possédez d'autres logiciels tierces, comme Home Assistant et Domotic, ces produits vont fonctionner. Avec J-Dome, je pense que c'est encore en cours de développement et ça ne fonctionne pas encore. Mais je sais qu'avec Home Assistant, comme beaucoup de marques chinoises, ils développent directement sur Home Assistant maintenant. Parce qu'ils savent qu'il y a une grosse communauté sur Home Assistant. Le capteur de température et d'humidité. Donc j'ai certains produits en double, c'est pour ça. Donc un autre panneau solaire. Ici, on a l'un de leurs premiers produits, le SwitchBot, qu'ils appellent le SwitchBotBot. Ici, c'est l'interrupteur, pour ceux qui voient c'est quoi. Donc il y a certains produits, on ne peut pas les connecter. Même si on rajoute par exemple une machine à café, on peut rajouter une prise connectée et allumer la machine à café. Mais bon, si on n'appuie pas sur le bouton physique, il ne va rien se passer. Donc on peut allumer la machine sans que rien ne se passe. Bien sûr, il y a des machines programmables, etc. Mais sur des machines vraiment simples, il faut appuyer sur beaucoup de nombreux appareils. Il faut encore appuyer sur le bouton physique pour que ça fonctionne. Donc juste une prise connectée, ça ne suffit pas. Et c'est là que ce petit appareil avait innové, puisqu'il permettait d'appuyer sur les boutons physiques très facilement. Donc il faisait à distance un genre d'appui sur les appareils. Et ça, j'ai trouvé super sympa. Allez, on va découvrir ça aussi ensemble après. Ici, j'ai un capteur de mouvement, donc un détecteur de mouvement. Ça fait partie de leur nouvelle gamme, donc le détecteur de mouvement. Bien sûr aussi compatible avec Alexa, Google. Ici, j'ai un autre détecteur de mouvement. Ici, j'ai un switchboard, le switchboard-boot en blanc. Ici, je vous l'ai montré en noir, donc ils ont plusieurs couleurs. Donc, j'ai un autre en blanc. Ici, j'ai un autre produit, donc vraiment c'est sympa ça de l'avoir mis. C'est leur télécommande, leur télécommande pour un interrupteur, comme par exemple celui de Xiaomi que j'ai toujours, que j'utilise toujours. J'ai plein d'interrupteurs un peu partout de chez Xiaomi. Voilà. Donc, il fera à peu près, il fera la même chose au fait, mais après, leur produit, leur gamme est un peu plus limitée. Mais c'est bien de l'avoir mis. Donc, on va voir ce qu'on peut faire d'intéressant avec ça. Ici, j'ai leur détecteur de porte, leur capteur de porte et fenêtre. Vous pouvez le placer où vous voulez. Voilà. Donc, la boîte est assez lourde. C'est sympa. Je ne sais pas si c'est sous batterie ou à pile. On va le découvrir ensemble lors du déballage et du test. Voilà, fonctionne aussi, comme je vous ai dit, Alexa. Donc, tous leurs produits fonctionnent avec Alexa et Google. Donc, un deuxième capteur de porte. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Alexa, elle a dit, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ici, un autre suite BotBot, le deuxième en version noire. Ils font deux coloris en général, noir et blanc. Et ici, je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Ici, c'est leur robot pour les rideaux. Donc, j'ai demandé celui-là, ce modèle-là, parce qu'ils ont trois modèles différents selon le type de rideau. Moi, j'ai demandé celui avec la barre et ils m'ont envoyé le modèle que j'ai demandé. Donc, on voit aussi, c'est le modèle Rode, ce qu'ils appellent. Et en blanc, parce qu'ils l'ont aussi en noir. Parce qu'au départ, ils voulaient m'envoyer en noir et j'ai demandé en blanc. Je pense que ça allait plus avec les rideaux. Et maintenant, je vais vous montrer le panneau solaire. Puisque oui, pour éviter de recharger, parce que je sais qu'il y a une batterie à l'intérieur, et pour éviter de les recharger, on peut installer sur son rideau un panneau solaire. Donc, ce panneau solaire est fait pour le robot ici de rideau. Je ne sais pas comment l'appeler, donc ici, ils l'appellent le switch curtain rideau, le switchboard curtain, et son panneau solaire. Voilà. Et j'ai un deuxième, donc un deuxième robot de rideau avec son panneau solaire. Et le dernier produit, le dernier produit, qui est leur caméra. Et cette caméra, je vous la ferai gagner. Donc, moi, j'ai reçu un double exemplaire, et pour bien tester, et Switchboard va vous offrir cette caméra. Parlons maintenant du concours. Si vous souhaitez participer pour gagner la caméra de chez Switchboard, la caméra de surveillance, pour participer, c'est vraiment très, très simple. Tout ce que vous devez faire, c'est suivre le groupe francophone d'entrée de la marque Switchboard. Ils souhaitent se faire connaître et agrandir leur communauté dans le monde des francophones. Donc, ce serait bien si on peut juste suivre leur page, leur groupe. Donc, c'est juste ça qu'ils demandent. Donc, je trouve ça pas grand-chose. Donc, si on peut suivre leur groupe et faire connaître leur marque, ici en Europe, ce serait bien, et dans le monde des francophones, ce serait super sympa de votre part. La deuxième chose que moi, je vous demande, c'est bien sûr de poster un commentaire. Donc, je ne vous demanderai jamais de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous le faites, c'est par plaisir, par contrainte. Donc, juste poster un commentaire en dessous de ma vidéo YouTube. Donc, j'insiste sur ma vidéo YouTube ici. Donc, la vidéo du concours. Poster un commentaire, ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre juste OK. Ou, merci, Sudbot et Dingo, je participe. Mettez vraiment ce que vous désirez. Une fois que vous avez mis votre commentaire, moi, je vous inscris dans la liste des participants. Le concours, donc, le début du concours, il va commencer le mercredi 22 septembre 2021 à 8h du matin. La fin du concours sera le vendredi 15 octobre 2021 à minuit. Et le tirage au sort se fera le dimanche 17 octobre 2021 dans l'après-midi. Donc, le début le 22 septembre 2021 à 8h du matin. La fin le vendredi 15 octobre 2021 à minuit. Et le tirage au sort le 17 octobre 2021 dans l'après-midi. Tous les détails, bien sûr, sont dans la description et sur ma page concours, sur mon site internet, sur mon blog. Bonne chance à tous. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci d'avance à vous. Moi, je vous dis à dimanche 8h du matin pour une nouvelle vidéo de test. Bonne chance à tous. Sous-titrage ST' 501